Vous connaissez désormais les propositions, en tout cas dans les grandes lignes, que fait le MEDEF. On va évidemment vous écouter, écouter vos propositions. Vous aurez chacun deux minutes pour nous donner votre vision globale et puis nous entrerons dans les détails. Nous allons procéder par ordre alphabétique pour commencer. C'est donc à vous, Manon Aubry. Quelles sont les lignes forces de votre programme économique ? Deux minutes donc. Bonjour à toutes et à tous et merci vivement pour l'invitation. Je pense que le dialogue avec toutes les forces économiques de la nation est toujours fécond. Et je vais commencer, ça vous surprendra peut-être, par citer les mots d'un autre illustre président du MEDEF, Geoffroy Roude-Bézieux, qui a dit en 2022 au sujet du programme de Jean-Luc Mélenchon, moi je vous prends au sérieux, je pense que vous êtes prêts à gouverner. Et je voulais vous dire qu'on est tout aussi prêts à gouverner à l'échelon européen et que j'espère vous démontrer la crédibilité de notre programme aujourd'hui. Si je devais résumer en quelques mots dans cette introduction, notre vision économique, c'est celle d'une économie qui est construite autour et au service des besoins de la société, qui garantit des conditions de vie dignes et qui garantit l'habitabilité de notre planète dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que concrètement, c'est une économie qui répond aussi et avant tout aux besoins de la population, de se soigner, de se déplacer, de se nourrir, etc. Et qui est donc en pratique une économie qui crée de l'activité économique et des emplois dans les territoires, au service des besoins immédiats et locaux. Une économie qui est à la pointe de la bifurcation écologique et donc qui réencastre les principes écologiques dans notre économie. On aura l'occasion d'en parler. Qui est aussi créatrice d'emplois et créatrice de dynamisme économique. Une économie qui protège aussi les droits des travailleurs et ne tolère pas nécessairement des écarts de salaire qui peuvent aller du SMIC à 36 millions d'euros par an. Et je sais que ce n'est probablement pas le cas ici des chefs d'entreprise présents dans la salle. Et enfin, une économie qui lutte contre la concurrence des loyales et qui protège nos entreprises ici de la concurrence des loyales qui peut venir des quatre coins du monde. Et je terminerai par ces mots du penseur André Gorce qui dit que l'activité économique n'a de sens qu'au service d'autre chose qu'elle-même. Je pense que ça résume pour le mieux notre vision économique des choses. Merci beaucoup Manon Aubry. La parole est à vous, Jordane Bardella. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur le Président, merci pour l'organisation de ces échanges. On m'a fait savoir que je devais rassurer les milieux économiques dans le cadre de cette campagne européenne. Deux minutes, ça paraît un petit peu court, mais je voudrais avant de détailler l'ensemble des ambitions et des mesures que nous portons pour le pays et pour l'Union européenne, peut-être vous faire partager un constat et un état d'esprit. Ce constat, c'est que l'Europe, l'Union européenne et à l'évidence les nations qui la composent est aujourd'hui l'homme malade des économies développées. Cette situation d'immobilisme et de stagnation économique, elle s'explique par plusieurs facteurs sur lesquels on aura l'occasion évidemment de revenir. D'abord, peut-être une énergie trop chère avec des règles de fixation des prix au niveau européen qui ne correspondent plus aux besoins de produire aujourd'hui de nos économies et de nos sociétés. Ça a été évoqué, des chefs d'entreprise qui sont pris en étau entre deux machines absolument infernales, une machine à normer qui s'appelle Bruxelles et une machine à surtransposer qui marche assez bien qui s'appelle Paris. Une concurrence internationale déloyale et une guerre économique menée contre nos intérêts qui est toujours plus fort, contre laquelle nous ne luttons pas forcément toujours avec les bons outils, avec la bonne méthode et dans la bonne mesure. Évidemment, une écologie punitive qui tend à considérer par principe que les chefs d'entreprise sont des personnalités suspectes, des gens qui polluent et qui tendent systématiquement à considérer que le haut fonctionnaire de la commission de Bruxelles, c'est mieux que le chef d'entreprise. Comment ça fonctionne dans son entreprise ? Face à ça, j'aimerais vous faire partager un état d'esprit que nous entendons porter pour le pays. Cet état d'esprit, c'est celui de la puissance et je pourrais vous le résumer en trois mots, la croissance, la croissance et la croissance. On nous parle beaucoup en ce moment de dette, de travail, de productivité. Je ne vois pas d'autre solution que l'ambition qui consiste à déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et sur la production. Merci, Jordan Bardella. C'est à votre tour. François-Xavier Bellamy. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Merci infiniment pour votre accueil et pour l'organisation de ce débat. Évidemment, le contexte de cette discussion, c'est la crise économique que nous continuons de traverser. Nous avons besoin d'Europe, mais nous avons besoin qu'elle retrouve son cap parce que, prenons ce simple indicateur, l'an dernier, le PIB américain a cru cinq fois plus vite que le PIB européen. Et ce décrochage économique que vous évoquiez, Monsieur le Président, il faut y mettre un terme parce que sinon, il menacera notre capacité de maîtriser notre destin. Nous ne pouvons pas continuer dans cette trajectoire qui fait que, pour schématiser à grands traits, les Etats-Unis inventent, la Chine produit et l'Europe, elle, réglemente. Il faut sortir de là. Et pourquoi, en somme, nous arriver là ? C'est évidemment impossible de proposer un programme économique en deux minutes, mais quelques éléments pour dire ce changement de cap dont nous avons besoin. L'Europe, d'abord, a oublié la nécessité de la simplicité. Elle a compliqué la vie de ceux qui produisent et qui travaillent sur son sol tout en gardant son marché ouvert à une production étrangère qui ne respecte pas les mêmes règles. Et ce faisant, nous sommes rentrés dans cette spirale de la régulation, de la défiance, du contrôle, de la surveillance, qui fait qu'aujourd'hui, pour des chefs d'entreprise en France, il faut parfois choisir entre continuer à produire ou prendre un risque pénal. Et ça, c'est évidemment intolérable. Nous avons oublié, deuxième élément fondamental, la nécessaire compétitivité de nos entreprises. On n'a pas le droit d'imposer à ceux qui produisent chez nous ces conditions de concurrence déloyale qui sont organisées par la surréglementation qui pèse sur leurs épaules, par la fiscalité, le poids des charges et des taxes. Et c'est aussi un problème français en Europe. Et donc, de là, nous tirons les éléments fondamentaux du projet que nous voulons proposer. Nous voulons retrouver le sens de la simplicité. Ça fait trois ans qu'avec le PPE, nous demandons une pause réglementaire pour commencer par faire les études d'impact, regarder les conséquences, premières propositions concrètes, regardons ce qui fonctionne dans la réglementation et ce qui doit être corrigé. Il faut inverser la logique de la pression. On ne peut pas considérer que les entrepreneurs doivent toujours répondre de ce qu'ils font et jamais ceux qui produisent les règles qui pèsent sur leurs épaules. Et dernièrement, pourquoi est-ce que nous avons oublié tout cela ? Et c'est le maître mot de notre programme. Nous devons retrouver le sens de la liberté, le goût de la liberté. C'est ce qui fait l'essence même de l'esprit européen. Et c'est ce que nous avons perdu dans cette logique de défiance. Nous ne retrouverons la croissance que par la liberté retrouvée. On aura l'occasion d'en parler longuement dans les éléments plus détaillés de la réflexion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. C'est à vous, Raphaël Glucksmann. Bonjour à toutes et tous. Monsieur le Président, vous avez parlé de décrochage. Vous avez aussi mentionné la pandémie. Vous avez mentionné la guerre. Et c'est vrai qu'on vit un moment qui est un moment de bascule. C'est un moment que moi je qualifie de hamletien. C'est la question être ou ne pas être. Et c'est la question qui se pose à nous aujourd'hui à l'échelle européenne. C'est la capacité à devenir puissant ou à se vassaliser et à disparaître. Et les enjeux sont aussi graves que ceux-là. On a été, pendant très longtemps, conçu comme un continent de plus en plus de consommateurs. Et le cœur de notre projet, c'est de redevenir un continent de producteurs. On est consommateurs de sécurité américaine. Il faut redevenir producteurs de notre sécurité. Ça suppose des investissements massifs dans les industries de la défense. On est consommateurs d'énergie. Et ça nous a conduit à l'aveuglement absolu vis-à-vis de la Russie de Poutine. Consommateurs d'énergie produite pour le gaz et le pétrole en Russie, dans des pétromonarchies. Ça nous a aussi conduit à être aveugles au calvaire des Arméniens face à la tyrannie azérie. Et on doit redevenir producteurs d'énergie. On est consommateurs de biens dans toutes les industries stratégiques, par exemple produits en Chine. Et il faut redevenir producteurs de biens. Et donc ça, c'est le cœur de notre projet, fondé sur ce sentiment d'humiliation qu'ont ressenti tous les Français pendant la pandémie, quand on s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de produire du curare ou du doliprane, qu'on n'était plus capable de produire des masques. Et le cœur de ce projet, c'est la puissance écologique européenne. Ce sera une puissance industrielle, une puissance numérique, une puissance d'innovation. Mais ça suppose des changements drastiques dans les politiques commerciales. La mise en place d'un protectionnisme écologique européen. Ça suppose des investissements massifs, un fonds souverain qui investit dans le numérique et dans les industries de la transition. Et ça suppose aussi, en général, un cap. Il faut un cap. Il faut que l'Europe puisse fixer un cap commun et qu'il soit lisible et à long terme. Et ce cap, c'est le made in Europe. Merci, Raphaël Glucksmann. Deux minutes également pour vous. Valérie Hayé. Merci. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Ravi d'être avec vous. Merci d'organiser ce débat. Je crois qu'on a en partage un engagement européen fort, une exigence vis-à-vis de l'Europe qui est très forte. Et puis, je partage également le constat que vous avez fait, Monsieur le Président, sur ce risque de décrochage de l'Union européenne. L'enjeu pour nous, Europe, aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que nous ne soyons pas la variable d'ajustement de la mondialisation entre les Américains, nos adversaires, nos concurrents mondiaux qui ne nous attendent pas, les Américains avec le fameux Zira, les Chinois avec la main mise sur nos productions stratégiques, les Indiens avec leur capacité de production s'agissant de nos médicaments. Donc, on doit réagir et créer les conditions de la compétitivité de l'Union européenne. Pour ça, il faut engager un triple choc. Le premier choc, c'est un choc de simplification. Simplification pour passer de la norme qui contraint à la norme, qui empêche à la norme qui entraîne. Simplification aussi pour, ça a longtemps été un sport français en particulier, pour transposer et non pas surtransposer. Et je crois qu'on a commencé à changer la logique, particulièrement depuis 2017. Je voudrais vous donner un exemple qui a été travaillé avec vous. C'est la fameuse directive européenne sur le paiement des congés payés dans le cadre des arrêts de travail. Il y a eu un partenariat avec le gouvernement et le MEDEF pour, après 20 ans, au cours de laquelle la directive est allée de consententieux en contentieux, on a enfin pu trouver une proposition, une position, travailler dans la dentelle avec le MEDEF pour avoir quelque chose d'équilibré. Donc, choc de simplification, choc d'investissement. Il faut engager des investissements massifs dans les industries et les technologies qui sont stratégiques. Je pense évidemment au secteur de la santé, à l'intelligence artificielle ou encore au spatial, investissement public et privé. Et puis, choc de sécurité économique. Assumer la préférence européenne et un bouclier commercial européen. C'est ce triple choc que je vais porter dans cette campagne. Un dernier mot, nous, législateurs européens, on est là pour créer les conditions de la compétitivité. Le cadre réglementaire le plus favorable pour vous et le cadre réglementaire aussi qui permettra d'investir, c'est vous qui êtes les acteurs de nos territoires. Moi, je vis dans un territoire doté de beaucoup de TPE, PME, la Mayenne. Et vous êtes aussi la vitalité de nos territoires. Merci beaucoup, Valérie Ayé. Marion Maréchal, vous avez la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil. Alors, sur ce sujet européen, je suis, moi, classée légitimement dans le camp des eurocritiques, à juste titre, puisque je suis critique du fonctionnement actuel de l'Union européenne. Néanmoins, je ne tomberai pas dans la caricature qui consiste à vous dire qu'aujourd'hui, la situation économique de la France s'est intégralement due au choix économique de l'Union européenne. Je pense que si on veut apporter de justes réponses, il faut avoir un regard lucide sur la part de responsabilité. Et il suffit de regarder le différentiel de performance économique entre les pays d'un même marché commun pour se rendre compte qu'une grande partie des maux économiques que nous vivons sont de la seule responsabilité du gouvernement français. Parce que nous vivons dans, littéralement, un enfer fiscal et un enfer normatif. Enfer normatif parce que nous surtransposons, enfer fiscal parce que nous prélèvons plus de 130 milliards d'euros par an sur nos entreprises chaque année de plus que nos partenaires européens. est parce que nous refusons d'en voir en face la dérive terrible et insatiable de la dépense publique et de la dette, bien évidemment, qui croule sous le poids de deux choix politiques. D'une part, celui du coût de l'immigration et d'autre part, celui des dérives des dépenses sociales. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, 575 euros consacrés à la dépense sociale. 32-33% du PIB, c'est un record mondial. Autrement dit, il n'y aura pas de réponse économique sur la fiscalité et sur la dette si à un moment donné, nous n'acceptons pas de regarder en face la question des dérives de l'assistanat, la question de l'immigration, la question du temps de travail en France. Nous travaillons 130 heures de moins en moyenne par an que nos partenaires européens. La question de la productivité par heure. Et en cela, faudra-t-il aussi se pencher aujourd'hui sur l'état de notre école et de notre université qui n'est pas sans lien évidemment avec cette baisse de productivité. Et donc face à cela, je n'attends pas de l'Union européenne qu'elle compense les mots français, dus au choix français. Et donc je n'attends pas de l'Union européenne qu'elle vienne derrière le serpent de mer de l'harmonisation, normée, contrainte et bientôt taxée avec un impôt européen pour compenser les sévelesses françaises. Moi, je n'attends pas plus d'Europe dans tous les cas. J'attends de l'Europe au bon endroit et notamment une Europe qui soit davantage dans l'accompagnement à l'innovation, à la production et dans une logique de protection et non pas celle actuellement du fanatisme écologique et une fois de plus de l'intégration et de l'ingérence dans notre droit social et dans notre droit du travail. Merci beaucoup Marion Maréchal. C'est à vous, Marie Toussaint. La fanatique écologique. Bonjour, un grand merci pour votre invitation. Merci aussi du travail profond effectué sur les questions européennes. On partage le fait que l'Europe ait la bonne échelle pour agir. Mais moi, si je viens, ce n'est pas seulement pour répondre aux propositions que vous avez mises sur la table, même si on aura l'occasion de le dérouler. Si je viens, c'est pour vous dire une chose. Ce que nous devons faire, c'est réorienter en profondeur notre économie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'économie ne peut s'affranchir des limites de la planète. Nous devons absolument réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Ces limites planétaires, elles ont été dénombrées par les scientifiques au nombre de neuf. Il y a évidemment le dérèglement climatique, mais aussi l'eau douce, l'acidification des océans, des pollutions de toutes sortes. Or, aujourd'hui, l'économie est sortie de son lit. Et donc, le travail qui doit être le nôtre, et je vous appelle en ce sens à prendre vos responsabilités, c'est de remettre l'économie dans son lit. Nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique qui va avoir des coûts colossaux pour la société. Prendre ses responsabilités, ça doit aussi vouloir dire mettre en place le régime dans lequel les acteurs économiques qui auront détruit la planète pourront répondre à ses responsabilités. Pour opérer à cette réorientation profonde, eh bien, notre plan repose sur trois points. D'abord, un plan d'investissement, parce que l'Europe n'a pas été présente pour accompagner, pour soutenir, pour appuyer à la fois l'innovation et les activités qui font du bien à la planète. La deuxième chose, c'est évidemment un protectionnisme vert. Il faut protéger nos activités, et il faut produire vertueux en Europe, ce dont l'Europe a besoin. Et puis, la troisième chose, c'est un accompagnement social. Et je veux vous dire ici que parmi les membres du MEDEF, il y en a qui se jouent du dérèglement climatique, qui font comme si celui-ci n'existait pas, comme d'ailleurs M. Bardella ici présent. Eh bien, je veux dire à ces entreprises que leur temps est compté, que si ce n'est par volonté de transformation économique, eh bien, demain, ce sera du fait de la dévastation globale que cette stratégie économique aura déployée. Et je veux dire aussi à celles et ceux qui savent que nous sommes dotés d'un plafond environnemental, ces fameuses limites planétaires, que seuls les écologistes proposent un cap, un cap clair, un cap cohérent, un cap lisible, et les mesures d'accompagnement et de soutien dont nous avons besoin. Merci beaucoup, Marie Toussaint. Merci.